On est très chanceux aujourd'hui de recevoir maître Harry Pierre-Étienne, qui a été un modèle pour moi, mais pour bien d'autres aussi, parce qu'il est procureur de la Couronne ici à Montréal depuis plus de 30 ans déjà, alors qu'il vit avec une cécité depuis la jeune vie adulte, disons. Donc, bienvenue, maître Pierre-Étienne. Merci. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-être parler un petit peu de votre parcours. Vous, la perte de vision s'est manifestée aux alentours de 15 ans. Ensuite, à 17 ans, vous avez quitté Haïti. Ça s'est passé comment, votre parcours académique? On peut partir de ça d'ici au Québec. Alors, probablement, quand je suis arrivé au Québec, Christine était... Je n'étais pas née. J'étais presque née. Donc, je suis arrivé avant... Avant Christine. Alors, quand je suis arrivé ici, j'étais à l'école secondaire, particulièrement Joseph-François Perrault, que j'avais commencé. Alors, c'est là que j'ai dû quitter quand j'ai été frappé par la cécité complète. Puis, c'est la cécité complète depuis quel âge, pour se faire une idée? Ah, c'est arrivé que j'avais exactement 19 ans. Ah, ah. D'accord. Alors, donc, j'ai dû aller à Louis-Braille, apprendre le braille, et aussi, il y avait... compléter mon secondaire 4. Alors, je suis resté au moins 2 ans à Louis-Braille. Alors, qui me donne la première année pour apprendre le braille, puis ensuite, finir mon secondaire 4. Et par la suite, c'est là que j'ai continué à une école ordinaire, parce qu'il n'y avait pas de secondaire 5 à Le Braille, à l'époque. Alors, donc, secondaire 5 à Georges-Vanier. Alors, ensuite, finalement, de fil en aiguille, j'ai fait mon cégep, et puis, etc. Moi, je côtoie Christine depuis suffisamment longtemps pour savoir que maintenant, il y a plein d'outils technologiques qui ont pu te permettre de poursuivre tes études en droit. Mais je suis quand même curieux, à votre époque, ça se passait comment dans les salles de classe? Écoutez, il ne faut pas quand même... Il ne faut pas charrier, là, comme on dit. Je ne suis pas un dinosaure, quand même. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh, non, mais on l'avait vu dans le tryphone! Les technologies ont avancé rapidement. Vous avez effectivement raison. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai quitté Louis-Braille, parce que c'était un peu... quand même, ce n'était pas facile, le braille, je n'avais pas une très grande sensibilité au bout du doigt. Alors, donc, je suis quand même arrivé à apprendre le braille quand même assez facilement. C'était plus facile à décrire que de lire. Alors, donc, j'ai fait ce parcours-là, ce qui m'a aidé énormément. Mais le grand problème, quand j'ai quitté le monde du braille, alors là, je tombe à l'école avec des voyants, donc il n'y avait plus de braille. Alors, donc, il n'y avait pas de professeur qui faisait le braille. Alors, j'ai dû recourir automatiquement, systématiquement avec ce qu'on appelle les appareils de cassette. Exact. Alors, donc, les cassettes... Des magnétophones à cassettes, à ce moment-là. Des magnétophones à cassettes. Ah! Alors, donc, c'était même pas... C'était même pas encore super évolué pour les cassettes, parce qu'au fil des ans, il y a eu des cassettes qu'on peut enregistrer 4 fois. Ça veut dire qu'on mène la première fois, on retourne, on enregistre... Avant qu'à l'assuse. Oui. Non, pas avant qu'à l'assuse, on peut enregistrer 4 fois sur la cassette, donc on a besoin de plus de temps de lecture. Ah! Alors, donc, c'était aussi bon pour les sous aussi, parce qu'il faut acheter les cassettes. Alors, je pouvais enregistrer de 4 côtés, si vous voulez. Donc, là, on commence avec les magnétophones à ce moment-là, on continue quand même un peu avec le braille, mais on ne peut pas interagir avec le professeur en braille non plus. Bon, ça l'a tous passé oralement, ou des trucs comme ça, ou c'était ça. Mais je suis curieuse, parce que quand je dis que vous avez été un modèle pour moi, c'est que je ne connaissais personne, moi, en deuxième année de bac en droit. Puis c'est en appelant au barreau qu'on m'a référé à Harry Pierre-Étienne, qui, oui, lui, avec une cécité, il pratiquait le droit. Comment est-ce que vous, vous avez fait? Est-ce que vous en aviez des modèles à cette époque-là? Bon, écoutez, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à l'université, je crois qu'il y a un type, justement, quand je suis arrivé en première année, puis là, je pense qu'il y a un professeur qui me disait, il y a un type qui était ici aussi, Gérald Miller. Alors, comme ça, j'ai eu contact, j'ai pris contact avec lui, qui m'a effectivement passé le code civil qu'il avait déjà... Que sa mère avait lu, hein? Que sa mère avait lu aussi. En mané, sur cassette. C'est exact, sur cassette aussi. Ça s'est transmis d'une personne à l'autre. Oui, mais il faut dire aussi, le code civil, c'est sûr que c'était amendé, mais il reste quand même, le gros travail était là. Oui. Alors, je vous dis, je vois une fière chandelle à sa mère. Ah! Je te dirais, à lui aussi, effectivement. Alors, j'ai tout pris ça, et puis j'ai fait une copie. Alors, il y avait le code criminel, le code civil, et puis il y avait aussi, il avait fait... J'ai pu bénéficier d'une technique d'enregistrement qu'il avait faite. Alors, ça, c'était... Ça, c'est une chose qui m'a effectivement aidé. Et après coup, vous réussissez à passer les études, autant le bac en droit, le barreau, qui est toute une épreuve. Comment ça se passe à ce moment-là pour être capable de trouver un stage, puis ensuite un emploi? Bon, écoutez, je suis à cette époque-là, il n'y avait rien de facile, mais il fallait défoncer les portes. Alors, c'est sûr, quand j'ai appris les études au barreau, bon, il fallait que je trouve un stage. Quand j'allais passer des entrevues, moi, je sollicitais bien des bureaux. Alors, bien entendu, tout portait sur... Effectivement, ça me rappelle un peu ce que vous faites là. Ah, vous avez fait des études? Oui, hein? Comme vous êtes en train de me dire. Ça me fait penser. Alors, finalement, tout le processus de sélection était simplement basé sur ce qui était sur les... Comment j'étais superfait de voir... était éberlué et content pour moi d'avoir fait des études. Finalement, je sortais de là, il n'y avait pas un mot sur ma compétence, rien. Je recevais une très belle lettre pour dire, bon, je le regrette après. Alors, ça n'a pas été facile. Il y avait juste un étonnement, mais qui ne menait pas nécessairement après ça, un stage. Et pourtant, après coup, vous avez quand même pu démontrer cette compétence-là. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais vous avez quand même été le premier avocat au Québec à avoir insisté et à plaider devant juges et jurys et à réussir. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus douté vraiment de votre compétence. Bon, effectivement, c'est... Il fallait le faire. C'est un point marquant? C'est un... Bien, pas un procès devant jury. Déjà, d'obtenir le stage. Alors, c'est là qu'on doit... Et j'y suis encore, à ce même bureau-là. Alors, c'est là qu'on voit que jusqu'à présent, après 30 ans, j'ai encore le feu sacré. Et c'est un endroit que je conseille à tous les criminalistes, à tous les étudiants qui veulent faire persévérer dans le domaine, de faire application au bureau de la Couronne, qu'on va dire, comme on en parlait dans le temps, mais qui est maintenant le DPCP depuis 10 ans déjà, directeur des poursuites criminelles et pénales. Toutes ces difficultés-là que vous avez rencontrées pendant votre parcours, ça vous a aussi donné le goût de vous impliquer pour faciliter la tâche, que ce soit à l'école ou encore dans le milieu juridique. Vous avez été membre fondateur d'une association qui vient en aide aux personnes avec un handicap visuel. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? Parce que quand moi, j'ai commencé à l'université, il y avait... il n'y avait absolument rien, là. Dans le sens, je me rappelle, j'avais obtenu un petit local parce qu'il fallait écouter des cassettes, des trucs comme ça. Alors, j'avais négocié pour avoir un petit local à moi. Et puis, de fil en aiguille, par la suite, mais à l'été, il y avait ce qu'on appelait le Canada au travail à l'époque. Et puis, j'avais présenté un projet pour rendre accessible l'université. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et par la suite, on m'avait même embauché pour continuer le travail que j'avais commencé cet été-là. Alors, c'est de cette façon-là, en étant comme conseiller technique que je travaillais, alors, j'ai... on a... avec d'autres étudiants, on a eu l'idée de partir d'une association d'étudiants de personnes handicapées. Et après coup, ça a été l'Association des avocats et juristes qui est ensuite devenue avocat et notaire noir du Québec aussi? Exactement, oui. Donc, j'ai été président de 1996 à 2000, je pense. Et maintenant, votre volonté, c'est de faire en sorte d'assurer une certaine relève chez les avocats avec une déficience visuelle. C'est un peu le message que vous voulez passer, que c'est possible de se rendre là où vous êtes aujourd'hui? Ah, je l'encourage à quiconque. Déjà, pour le droit, comme on dit, mène à tout. Alors, déjà, c'est... il ne faut pas hésiter. D'entendre des gens qui vont vous dire que c'est assez saturé ou qu'il n'y a pas de place ou quoi que ce soit, écoutez-les pas. Si vous voulez aller, faites le saut, ça vous intéresse. Même pour des fins personnelles, on y gagne. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Et que comme Christine, qui a suivi vos traces, que d'autres personnes puissent suivre vos traces. Je pense que c'est la démonstration qu'avoir un modèle, ça est vraiment utile. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui ici en studio, fort agréable. Oui, merci beaucoup. Puis honnêtement, vous êtes la preuve vivante qu'on peut y croire. Je vous ai cru, j'y suis arrivée aussi. Merci. Merci.